Le continent africain a connu des horribles massacres tels que des génocides, des meurtres systématiques, des guerres brutales, des exécutions meurtriers. Beaucoup d'entre eux ont été mandatés par l'Occident en collaboration avec des chefs rebelles ou des présidents africains. Bonjour et soyez la bienvenue. Installez-vous confortablement car aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez les 8 présidents africains les plus meurtriers de tous les temps. Mais tout d'abord si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez-vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Manguistu et les Mariam 1,5 million de décès En tant que président de l'Éthiopie et colonel du DERG, milice communiste, Manguistu avait systématiquement tué tous ceux qui étaient contre lui. Manguistu et les Mariam, né le 21 mai 1937 à Woleta en Éthiopie, est un officier éthiopien, lieutenant-colonel, chef de l'État de 1977 à 1991, qualifié de dictateur sanguinaire. Il est à la tête du DERG à partir de juillet 1974. Cette junte militaire prend le pouvoir durant la Révolution éthiopienne de 1974 et abolit le système féodal. Elle conserve le pouvoir en réprimant ses oppositions. Après l'instauration d'une démocratie populaire, Manguistu devient chef de l'État. Après la défaite de l'armée éthiopienne devant le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien en mai 1991, Manguistu se réfugie au Zimbabwe, sous la protection de Robert Mugabe. Il est condamné pour génocide, par contumace à la réclusion à perpétuité, puis, en appel, à mort le 26 mai 2008. Yakubu Gowon 1,1 million de décès Le général Yakubu Gowon, né le 19 octobre 1934, est un homme d'État nigérien. Il a été chef d'État du Nigeria entre 1966 et 1975. Il obtint le pouvoir par un coup d'État en 1966, mais fut destitué par celui de Murtala Mohamed, neuf ans plus tard. Cette période fut marquée par la guerre du Biafra, qui tua plus de 100 000 soldats et plus d'un million de civils. Hidi Amindada 300 000 décès Le troisième président de l'Ouganda est responsable d'environ 250 000 décès qui ont été le résultat de son régime de terreur marqué par la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et la persécution ethnique. Il détenait le pouvoir de 1972 à 1979. Il a trouvé refuge en Libye, puis en Arabie Saoudite où il mourut en 2003. Sani Abacha 200 000 décès Sani Abacha, né le 20 septembre 1943 à Kano et mort le 8 juin 1998 à Abuja, est un général et homme d'État nigérien. Il a été à la tête de la dictature militaire de son pays de 1993 à 1998. En novembre 1993, Abacha se proclame chef de l'État, supprime toutes les institutions démocratiques et remplace de nombreux fonctionnaires civils par des chefs militaires. Il nomme un conseil de gouvernement provisoire constitué essentiellement de généraux et de fonctionnaires de police, qui doit superviser un conseil exécutif fédéral, constitué de civils en vue. Charles Taylor 150 000 décès Taylor est né le 28 janvier 1948 d'un père américain et d'une mère américano-libérienne qui font partie de l'élite du pays. À 24 ans, Taylor quitte le Liberia pour travailler et étudier aux États-Unis et en 1977, il est diplômé en économie du Bentley College dans le Massachusetts. Durant ses études, Taylor développe un intérêt pour la politique et décide de joindre l'Union of Liberian Association dont il devient président national. Ce groupe dénonce le régime du président libérien de l'époque, William Tolbert. Peu de temps après, ce dernier est assassiné, victime d'un coup d'État de Samuel Doe. Doe devient président, nomme Taylor conseiller et lui confie les services généraux du gouvernement. Après avoir détourné 900 000 dollars en trois ans, Taylor perd son poste et fuit aux États-Unis. Arrêté puis emprisonné, il réussit à s'enfuir et se réfugie en Afrique afin de préparer une rébellion contre Samuel Doe. Pour ce faire, il joint le National Patriotic Front of Liberia, NPFL, et en devient leader vers la fin des années 1980. En 1989, le NPFL lance une attaque, c'est le début de la guerre civile. Rapidement, Taylor contrôle une grande partie du pays, mais un éclatement au sein du NPLF ralentit sa conquête. De fait, un de ses principaux lieutenants, Prince Johnson, se dissocie de son leader et fonde avec près de 1000 hommes liés NPLF. Prince Johnson et ses troupes prennent le contrôle de la capitale Monrovia et assassine Samuel Doe. Les troupes de Taylor et Johnson s'affrontent et la guerre civile prend toute son ampleur pendant les sept années qui suivent. En juillet 1997, des élections sont tenues et Taylor est élu avec 75% des voix. Le scrutin a été jugé juste par les observateurs internationaux, mais des doutes persistent quant à sa validité. Pendant son règne à la tête de l'État, Taylor continue de combattre tous ceux qui s'opposent à son pouvoir. La répression contre l'opposition fera 150 000 morts jusqu'en 1995. Hissen Abré. 80 000 à 100 000 décès. Hissen Abré né le 13 août 1942 à Fayah Larjot, est un homme d'État tchadien, membre de l'ethnie Goran ou Tougou et du clan Anakaza. Il a été président de la République du Tchad, de 1982 à 1990 à la suite du coup d'État qui renverse Goukouni Wedei. L'homme fort du Tchad est accusé d'être responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ceux-ci comprennent les massacres contre Adjere et les Agawas. Condamné à mort par contumace pour crimes contre l'humanité par un tribunal de Djaména, il cesse de réfugier au Sénégal et inculpé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. La Cour internationale de justice a décidé le 20 juillet 2012 que le Sénégal avait manqué à ses obligations internationales et a ordonné aux autorités sénégalaises soit de juger Abré, soit de l'extrader vers la Belgique. Francisco Nguema, 70 000 décès. Francisco Nguema, qui africanisa son nom en 1976 en Masi Nguema Biogo Nguendong, est un homme politique équato-guinéen, né à Nseguayon le 1er janvier 1924, Rio Muni, et mort à Malabo le 29 septembre 1979. En 1972, il se proclame président à vie, premier ministre, ministre de la justice et des finances. Les 11 ans de dictature de Francisco Nguema sont souvent comparés à la présidence d'Idi Amindada en Ouganda ou à celle de Bokassa en Centrafrique. La mémoire de cette période de violence et de souffrance pour la majorité du peuple équato-guinéen est encore vive aujourd'hui. Durant sa présidence, un tiers de la population meurt ou choisit l'exil. Le 3 août 1979, Theodoro Obiang Nguema Mbazugo, son neveu, avec l'aide d'un groupe de militaires, prend le pouvoir. Francisco Nguema fuit et s'enferme dans un bunker où il détruit les réserves de change du pays, la monnaie de l'époque était l'equel-equel, indexée sur la Peceta espagnole. Le pays subira alors une crise monétaire grave. Arrêté, le dictateur est jugé par un tribunal militaire et reconnu coupable de génocide, 50 000 morts et 150 000 réfugiés. Mobutu 16 Seko Kuku Nguyenbendu Oazedabanga 70 000 décès. Mobutu 16 Seko Kuku Nguyenbendu Oazedabanga, né Joseph Desiré Mobutu, né vers le 14 octobre 1930 à Lisala au Congo belge décédé d'un cancer le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, est un homme politique, militaire et dictateur qui préside la deuxième république démocratique du Congo de 1965 à 1971 puis exerce un régime autocratique au cours duquel le pays est rebaptisé Zahir, de 1971 à 1997, point en juillet 1960, il devient secrétaire d'état du gouvernement indépendant de Patrice Lumumba. Il profite du désaccord entre les différents hommes politiques et du fait d'être l'un des seuls humainbistes à avoir une quelconque expérience militaire pour évoluer très rapidement dans la hiérarchie militaire. C'est ainsi en tant que chef d'état-major, et sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique, qu'il fait arrêter et assigner à résidence Lumumba en 1960. Ce coup d'état comptera beaucoup dans les relations entre les Belges et Mobutu. Il met en place un gouvernement temporaire, le collège des commissaires généraux. Mobutu accuse ensuite Lumumba devant les caméras de sympathie pro-communiste pour s'attirer le soutien des Etats-Unis. Lumumba tente de s'enfuir à Stanleyville, mais est rattrapé en chemin par les soldats. Mobutu le fait mettre en prison, où il est maltraité et torturé. Il est ensuite envoyé au Katanga de Moïse Chombe, où il est assassiné le 17 janvier 1961. Le 2 juin 1966, la population a pu mesurer toute la détermination de Mobutu qui fit pendre sur la place publique quatre anciens ministres accusés à tort de complot, Alexandre Mahamba, Jérôme Anani, Emmanuel Bamba ainsi que l'ancien premier ministre Evariz Quimba. Ce jour-là, la population a cessé d'acclamer Mobutu, tout le monde a eu peur. Son deuxième coup d'état n'était passé que de six mois. En 1969, il fait écraser une révolte estudiantine. Les cadavres des étudiants abattus sont jetés dans des fosses communes et 12 étudiants sont condamnés à mort. L'université est fermée pendant un an et ses 2000 étudiants enrôlés dans l'armée, selon la télévision nationale, ils apprennent à obéir et à fermer leur gueule. Il instaure un régime autoritaire à partie unique, le mouvement populaire de la Révolution, et en devient le maréchal président en 1982. Il mène une guerre sans merci et tue ses opposants. D'où son nouveau nom Mobutu 16 Seko Kuku Nbendu Wa Zedabanga, qui signifie « Mobutu le guerrier » qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Merci d'avoir été attentifs à cette vidéo. N'hésitez pas de faire part de vos réactions en commentaire. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada